et salut les bichons c'est Seb pour bichon tv j'espère que ça roule bienvenue dans cette nouvelle pause café le test d'aujourd'hui vous est proposé avec notre partenaire outil des pros qui a eu la gentillesse de nous mettre à disposition cette domino festool la df500q si cette fraiseuse vous intéresse et grâce à notre partenariat avec outil des pros on a un petit code promo qui se trouve dans la description qui vous apportera soit une petite réduction sur l'appareil soit un accessoire supplémentaire et comme d'habitude retrouver tous les tests et contenus sur www.lesbichons.com c'est une fraiseuse qui va nous permettre d'assembler différentes pièces de bon entre elles comme par exemple du petit mobilier de faire des cadres etc tout ce qui vous passera par l'esprit et qui sera dans les capacités de la machine ça sera parfait dans les ateliers d'ébénisterie et pour tous les bons bricoleurs amateurs de bonne bécane le principe de fonctionnement est assez simple à comprendre on va venir faire un mortaisage dans les deux pièces qu'on voudra assembler entre elles à l'aide d'une fraise qu'on aura monté sur la machine qui en plus de tourner comme une perceuse aura un mouvement oscillatoire et ça ça va nous créer un trou houblon un trou ovale et on pourra y mettre les photonons appelés dominos par la marque et comme vous l'aurez compris donc ils sont de forme ovale et l'avantage d'être ovale et pas rond comme un tourillon bah c'est qu'il va empêcher tout mouvement de rotation des pièces tandis qu'un tourillon lui va empêcher juste un mouvement transversal mais il empêchera pas les mouvements de rotation pourrait commencer à assembler des pièces de bois à partir de 12 mm d'épaisseur bout à bout et 15 mm en coupe d'onglet quand on fait des mortaises généralement on parle aussi de la règle des deux tiers un tiers ça veut dire qu'il me faudra deux épaisseurs de matière pour une épaisseur de mortaisage donc si je pars sur un photonon de 4 mm sur un domino de 4 mm pour assembler des bois de 12 mm avec cette règle si je continue sur ce même raisonnement je pourrais monter des frais sur la machine allant de 4 mm jusqu'à 10 mm et donc je pourrais assembler des pièces de bois allant jusqu'à 30 mm d'épaisseur on verra quand même qu'il y a une graduation sur la machine qui est présente qui ira jusqu'à 40 mm d'épaisseur comme tous les outils de la marque Festool ils sont vendus dans les coffrets les systénaires les teloc c'est mes préférés franchement je les adore ils réunissent toutes les conditions que j'adore dans les coffrets c'est qu'ils sont ultra résistants ils s'ouvrent et s'empilent au même endroit et à l'intérieur c'est tout aussi bien pensé en tout cas chez Festool à savoir qu'il existe deux versions vendues pour cette machine la Q plus et la Q7 donc la Q7 c'est la version la plus accessoirisée ici c'est la Q plus qui a été accessoirisée après on a un câble plug it ça c'est juste une pure merveille on a un accessoire ici qui est une extension de table qui est présente dans les deux versions la fraiseuse bien sûr je l'ai remis dans sa boîte pour te la montrer un accessoire ça qui est présent que dans la version 7 mais c'est un accessoire qu'on peut acheter séparément on en reparlera après on a ici un emplacement pour toutes les fraises sauf le 4 mm d'ailleurs c'est ce qui est bizarre on part de 5 jusqu'à 10 mm et pour finir la présentation de ces beaux coffrets ce que j'adore moi c'est qu'on a toujours un dessin de la vue aérienne pour ranger rapidement les outils ça paraît rien comme ça mais ça fait gagner un temps de malade et comme la plupart du temps on va retrouver tous les accessoires qu'on pourra monter sur la machine donc là je les ai quasiment tous les fraises qu'on pourra monter bon bah ça j'en ai déjà parlé et les autres outils qui seront complémentaires avec cette machine pour vous faire un petit check de tout ce qu'on va retrouver dans la version Q plus c'est la version Q7 dans les deux on va retrouver la fraiseuse avec une fraise de 5 mm qui sera déjà montée sur la machine une extension de table on va retrouver bien sûr le câble d'alimentation plug it la clé pour changer la fraise et on aura des butées supplémentaires ça j'en ai pas parlé en ouvrant le coffret mais c'est buté on verra à quoi elles servent un peu plus tard dans la vidéo dans la version Q7 on aura des accessoires supplémentaires ça c'est un accessoire qu'on viendra monter sur la partie avant de la machine ça va nous servir à assembler des petites pièces de bois entre elles allant de 25 mm jusqu'à 60 mm et on aura également des accessoires pour faire des reports de côtes sans avoir à tracer sur la partie avant d'un plateau orientable qui va nous servir de surface de référence pour le fraisage ce plateau il est monté d'une bonne poignée de maintien on pourra l'orienter de 0 à 90 degrés et entre temps on voit qu'on a des petits crans qui vont nous servir à aller plus facilement sur les angles qu'on sert le plus fréquemment c'est à dire 22,5 45 et 67,5 on va avoir besoin de modifier la hauteur du plateau de référence en fonction de l'épaisseur qu'on aura besoin de fraiser de l'autre côté de la machine donc on a une manette qui va nous permettre de verrouiller et de déverrouiller la translation même du plateau et on va avoir une petite aide sur l'autre côté qui va nous permettre en fonction de l'épaisseur du bois de nous faciliter la tâche c'est un sélecteur gradué avec une petite fenêtre on viendra y placer la graduation correspondant à l'épaisseur de notre bois donc en gros il va nous servir de butée à ce même plateau que là par exemple si je le mets sur 16 mm je vais redescendre sur la même butée hop je vais verrouiller la machine et là je sais que je serai vraiment à l'axe de ma pièce sur ce même côté on va retrouver un sélecteur de profondeur de fraisage bah oui parce qu'il sera quand même intelligent de pas fraiser à fond si tu as une petite pièce et pas la traverser donc là c'est gradué de 12 à 28 mm il faudra que je déverrouille ici et que je choisisse la profondeur voulue en fonction de ce que je fais sur la partie supérieure on a un sélecteur du mouvement oscillatoire de la machine si je le mets sur la première position il fera exactement 13 mm ce qui sur la deuxième position il fera 19 mm et j'aurai donc un jeu de 6 mm de plus et sur la troisième position j'aurai un jeu jusqu'à 10 mm de plus il me reste un dernier sélecteur et pas des moindres à vous présenter parce que c'est le bouton on off qui est largement visible festool ils feront des boutons de couleur verte de la marque franchement tu peux pas les louper autre chose que je voulais vous montrer c'est pour changer la fraise donc avec la même clé on pourra désaccoupler la machine il suffit de faire levier ici sur le côté droit de la machine j'ai un bouton cette fois ci il est pas vert il est noir qui va me bloquer la rotation de la fraise et je vais pouvoir y mettre ma clé et puis changer ma fraise quand on va vouloir assembler des pièces de bois par exemple à 90 degrés et je vais devoir fraiser cette partie de la pièce donc je vais prendre la machine avec le plateau dans le même sens et je vais venir fraiser comme ça bon bah ici j'ai un manque de stabilité c'est pour ça qu'ils ont développé une extension de table qu'on va venir placer juste dessous donc je vais remettre le plateau à zéro je vais le mettre sur une surface de référence parce que sinon on aura un petit peu de jeu et hop j'ai plus qu'à le visser à l'arrière du plateau et à ce moment là bon bah bien sûr je rebasse tout mon plateau à 80 degrés et là je suis carrément beaucoup plus serein pour faire l'assemblage de petites pièces pour faire des cadres ou pour assembler des pièces en bois debout il y a ce petit accessoire qui est fourni avec la version 7 de la machine vous pouvez l'acheter en option bien sûr donc cette partie là on va venir la placer sur la partie avant maintenant je repousse ici les deux languettes et j'ai plus qu'à serrer c'est ça que j'adore tout est rapide tout est plug in play avec festool et que j'ai envie par exemple ben je sais pas moi d'abouter cet asso donc cet asso il fait 36 millimètres d'épaisseur je vais retourner ma machine et ici je vois que j'ai des mâchoires avec deux molettes encore bien vert donc tu peux pas les louper où je pourrais régler ces mâchoires je vois ici que j'ai une graduation ici qui est transparente où je vais pouvoir régler mes mâchoires dessus je te montre tout ça en détail donc j'ai dit 36 et ben je veux mettre ici cette mâchoire à 18 ou alors je peux faire ça je mets les deux à 18 ou alors je me fais un trait de repère sur mon tasseau et je viendrai le mettre pile poil ici à l'axe bien évidemment je vais venir dérouiller mon tasseau sinon il va venir se trimballer alors j'ai pas de table et bft mais j'ai quand même les petits serre-joints qui vont bien voilà comme ça on dénote pas je vais venir maintenant prendre la machine et j'aurai plus qu'à me caler hop et là je suis nickel j'aurai plus qu'à envoyer j'ai désaccouplé la machine pour mieux vous la présenter donc là ici l'orifice qui est là c'est là où la fraise sort on remarque ici qu'on a deux tampons anti dérapant et qu'on a deux ergots de chaque côté donc ces deux ergots de chaque côté ben ils vont être super pratique parce qu'on va toujours avoir la même cote entre l'ergot et la sortie de la fraise qui est d'ici de 37 mm toutefois ces 37 millimètres peuvent être trop importants si par exemple on fait un tiroir c'est pour ça que sur l'extension de table on a aussi deux ergots donc je vais la remonter vite fait il va venir s'en ficher pile poil à côté de l'autre et ici j'aurai plus qu'une distance de 20 mm tout ça vous me direz bah mon sel c'est génial mais ça c'est génial que quand je suis au bord mon pas d'eau et quand je suis au milieu bah comment je fais bah comment je fais soit je me sers mon trait de repère ici qui est extrêmement fin et assez précis je fais un petit trait ou alors je me sers de cet accessoire qui n'est pas fourni avec la version plus plus mais que dans la version 7 ou en option donc je vais venir monter cet accessoire sur la machine pour faire mon report de pote je vais quand même la rassembler parce que là elle est tout en kit devant moi et je vais venir le placer sur un côté sachant bien sûr que je peux faire les deux côtés donc là ici j'ai une forme en espèce de queue d'aronde je vais venir placer cette pièce ici et hop j'aurais plus qu'à verrouiller ça y est c'est déjà monté pour les consommables bien sûr on va retrouver les dominos vendus qui vont de 4 à 10 mm pour cette machine en fonction de la fraise qu'on aura monté dessus bien sûr donc on pourra soit se les procurer en systénaire avec un kit de démarrage qui comprendra des fraises supplémentaires parce qu'on va vite se rendre compte qu'avec une fraise de 5 mm on va vite être limité par l'usage ou alors on pourra acheter tout ça en sachet ces dominos qui vont de 4 à 10 mm sont en net donc c'est pour toutes les applications qui vont aller à l'intérieur et pour l'extérieur il existe aussi des dominos en six pots donc c'est un beau exotique par contre on pourra le droit trouver que en 5 par 30 et on va pouvoir aussi acheter des dominos démontables donc tu te doutes bien que cela ils seront pas en bois j'en ai pas à ma disposition mais je te mets un petit lien quelque part par là je sais jamais où c'est laurent a fait une super pause café à ce sujet là donc c'est pas la peine que je fasse un doublon bon pour mon test je me suis fait un semblant de tiroir à blanc bon tu m'en veux pas c'est pas vraiment des codes standard mais c'est vraiment pour l'exemple j'ai deux coupes d'onglet là de chaque côté et ici j'ai des raccordements en partie droite et je suis pas à l'extrémité donc là moi pour ces coupes d'onglet je me pose pas vraiment de questions je pense que ça va le faire sans problème ici j'ai intérêt à être vachement précis parce que bon bah j'ai pas de tolérance comme ça j'ai de la tolérance dans ce sens là mais pas comme ça donc j'ai à ma disposition des dominos de 6 mm d'épaisseur donc ça ça serait nickel si je le faisais bout à bout mais tu te rends bien compte qu'en angle bah ça va être beaucoup trop grand j'ai aussi du 5 mm d'épaisseur bon bah là c'est pareil c'est encore un petit peu trop grand faudra utiliser les 4 mm par 20 mm de long que je vais faire moi j'en ai pas donc ce que je vais faire je vais les recouper avec ma machine allez ça y est je viens donc là je viens d'en recouper voilà j'ai enlevé un petit peu d'épaisseur j'ai enlevé quoi moi je suis à 22 mm est ce que ça va suffire moi je pense que ça va le faire alors avant que je raccorde ma machine comme un gros gamin que je suis je vais commencer à faire les préréglages sur la bête alors je vais régler ma machine sur l'épaisseur la plus faible qui sera 6 mm par rapport au bord du plateau autre réglage que je vais devoir effectuer pour pas passer au travers il va falloir que je règle ma profondeur donc ici il est déjà sur le 12 mm de profondeur on a dit que j'avais 24 mm de profondeur donc c'est parfait ensuite je suis sur un angle à 45 donc je vais me mettre à 45 rappel toi on a des angles prédéfinis 45 voilà ça y est c'est fait je vais me prendre la butée ici qui sera à 20 mm parce que si je me mets à 37 je risque d'être un peu proche l'un de l'autre ici zéro tolérance je suis bien il reste plus qu'à raccorder donc la prise et l'aspirateur trop de la balle le petit tuyau vert qui va bien bon je te rassure ça va pas qu'avec festool c'est tout compatible à partir du même diamètre donc là je suis branché en automatique sur mon aspirateur donc dès que je vais commencer à fraiser il se mettra en route donc je vais venir mettre ici l'ergot contre le bord de ma planche comme ça on mesure pas on s'en fiche je vais faire l'autre côté donc cette fois je vais rabattre l'ergot que j'ai levé tout à l'heure je vais prendre celui qui est à gauche allez je vais mettre ma deuxième pièce en place bon c'est sûr si tu disposes d'un genre de table mft c'est quand même plus pratique donc là je n'ai aucun report de cote à faire je refais la même opération strictement la même opération que je viens de faire précédemment on est parti je vais pousser celui de gauche bon bah jusque là c'est nickel allez je continue je fais la même chose de l'autre côté en caméra off et puis après on attaquera le reste ça y est je viens de faire le deuxième côté donc on va assembler tout ça alors là j'ai pas besoin d'augmenter la tolérance au niveau du présage mais si par exemple j'avais voulu abouter des grands panneaux je l'aurais fait bon maintenant je vais m'occuper de mettre le fond voilà donc ce qui est important c'est d'être au même affleurement là je suis pas mal allez là je suis pas mal aussi ah oui parce qu'on se cale toujours au niveau du bord donc faut que ça soit nickel et est ce que je vais faire cette fois bah je n'aurai pas besoin de couper les dominos je vais juste continuer à percer ici à 12 millimètres sur les extrémités et puis tout le reste à l'intérieur de la planche je vais quand même modifier quelques réglages sur la machine parce que cette fois je vais mettre à peu près à l'épaisseur du panneau je vais mettre sur 16 ici je vais garder ma profondeur à 12 ici je suis bien 90 degrés ce que je vais faire hop cette fois je vais laisser à 37 millimètres donc je vais arranger les ergots du dessous mais je vais quand même le garder sur la machine je vais quand même garder mon extension sur la machine parce que ça me permet de garder la stabilité. On est bien calé donc pour pas modifier mes réglages je vais prendre l'autre côté de la planche maintenant je vais pouvoir prendre le fond et il faudra qu'à aucun moment je le retourne vu que je suis pas symétrique cette fois je vais changer ma profondeur de fraisage je vais mettre sur le vin voilà donc là je viens de faire une bourde c'est que je me suis servi comme référence ici de ma coupe d'onglet et là tu te rends bien compte que j'ai pas de coupe d'onglet donc forcément je peux pas tomber en face je vais corriger le tir avec la tolérance ici je vais refraiser un des deux côtés allez je vais refraiser cette partie là. L'autre solution que j'aurais c'est de tracer simplement avec un petit critérium et je me reprendrai à l'axe bon bien sûr cette opération va falloir que je le fasse sur l'autre côté aussi et voilà ça a corrigé le problème parfait donc tu vois comme je te dis il n'y a aucun mouvement possible dans ce sens et je reste toujours bien affleuré là franchement c'est parfait donc de l'autre côté c'est nickel aussi est-ce que je vais pouvoir tout réassembler écoute c'est nickel ça regarde déjà ça bon ça tient allez maintenant il me reste la partie avant à faire donc je vais venir fraiser ici et sur cette partie la petite subtilité c'est que je démarre pas au bord donc va falloir que je sois extrêmement précis parce que j'ai pas de tolérance comme ça j'ai déjà repéré l'intervalle que je dois laisser de chaque côté je vais faire un petit trait à l'intérieur et ça sera mon bord référence donc pour cette application ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté un bois qui est pile poil sur mon trait du coup bah ça me fait une portance pour ma machine et là malheureusement je pourrais plus mettre mon ergot à 20 mm parce que tu penses bien que l'extension ça gênerait donc soit je fais un trait de repère ici sur la face avant et sur les côtés de mon tiroir soit je me sers directement des ergots et je me dis bah ça suffira si je suis à 37 et 37 ou alors ce que je peux faire encore une fois c'est je peux me servir d'un ergot d'un côté et tracer l'autre avec une tolérance et c'est cette option là que je vais choisir donc là je vais placer ma face avant comme elle devrait l'être et je vais juste faire un trait sur le côté avant sur la face avant maintenant je vais venir prendre une équerre pour prolonger mon trait voilà je fais ça de chaque côté tant qu'à faire ouais ici même si je suis un petit peu décalé avec la tolérance ça passera c'est plutôt dans le sens qu'il faut que je sois extrêmement précis pour ce côté je vais pas mettre de tolérance et je vais me servir de l'ergot qui est sur le côté donc pour les côtés de mon tiroir cette fois il va falloir que je règle ma profondeur donc là je vais me mettre à 20 comme ça ça fait 32 ici je vais rebasculer ma table à 90 degrés voilà et je commence sur ce bord là et si je vais pouvoir peut-être te montrer ici le trait de repère je vais le prolonger comme ça je vais te montrer au dessus ce que ça donne alors mon trait de repère il est là le trait de repère de la machine il est là voilà ils sont bien superposés et ici je vais pouvoir bien sûr pas oublier de mettre ma tolérance sinon je vais avoir des problèmes allez moment de vérité on va voir si j'ai pas été trop mauvais bon on est pas mal j'ai dit peut-être légèrement décalé tu vois sur mon trait de repère mais franchement pour mon premier tiroir je suis plutôt content je te cache rien tu vois j'ai un léger jour ici voilà je pense c'est parce que je suis pas vraiment aligné là mais bon c'est vraiment une première fois donc c'est plutôt content bon bah voilà il ya pas besoin d'être un dieu de l'ébénisterie pour arriver à faire quelque chose bon on va quand même pas se mousser avec un pauvre tiroir mais il n'empêche que je suis quand même content ça prouve une chose c'est que cette machine qui est vachement intuitive à l'utilisation franchement de mon point de vue j'ai rien à lui reprocher je trouve que tout tombe bien sous la main tout est intuitif tout est qualitatif tout est hyper bien assemblé il n'y a pas de jeu franchement allez si il ya un truc que je lui reprocherai bah c'est peut-être son prix parce que bon ça fait un peu mal au portefeuille donc c'est sûr que faut pas l'acheter pour faire deux trois meubles faut l'acheter pour en faire une série et là ce moment là bon bah là ça sera peut-être amorti quoi alors je suis ravi de vous rappeler qu'on a négocié pour vous un petit code promo qui se trouve dans la description grâce à notre partenariat avec outils des pros qui vous apportera soit une petite réduction sur la machine soit un accessoire supplémentaire comme d'habitude j'espère que cette petite présentation aura pu vous éclairer sur cette festool domino df500 si ça vous a plu laissez moi un pouce en l'air abonnez vous si ce n'est pas déjà fait laissez moi un petit commentaire ça me fait toujours plaisir allez je vous laisse retourner à vos projets portez vous bien et à bientôt sur bichon tv et à bientôt sur l'air abonnez vous Sous-titrage ST' 501